Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 24 octobre 2023, septembre 55, heureux du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Si on le voit, la situation prend une ampleur, on pourrait l'appeler mondiale, dans cette guerre entre le Hamas et Israël. D'abord, il faut comprendre qu'après l'attaque du 7 octobre, Israël et son gouvernement ont déclaré l'état de guerre et ont formé un gouvernement d'union, de guerre, temporaire, j'imagine. Et que l'ultime objectif est d'éradiquer le Hamas. Le Hamas, c'est, dans le fond, un groupe politique, comme on pourrait l'appeler, il règne et c'est eux qui administrent la bande de Gaza depuis 2006. Les dernières élections ont lieu en 2006 et c'est là où le Hamas a été élu pour renverser le gouvernement du FATA, qui était la branche palestinienne politique qui prône la non-violence, qui a souvent été associée à Yasser Arafat et à Mahmoud Hamas, mais ils se sont faits battre aux élections en 2006 et c'est le Hamas qui a pris le contrôle du gouvernement et de l'administration de la bande de Gaza. Donc, le Hamas, c'est plus qu'un groupe politique ou de la branche armée ou qui prône plus, eux, prône la violence, ou la guerre, ou peu importe comment tu peux appeler ça. C'est une idée parce que l'ensemble de la population a voté pour cette idéologie ou ce programme politique du Hamas. Donc, de vouloir éradiquer le Hamas, ça peut sembler presque impossible à faire et ça peut sembler même être très dangereux pour Israël de rentrer dans Gaza parce que tu as affaire à l'ensemble de la population qui a embrassé cette idée-là en 2006 pour mettre ces gens-là au pouvoir. Donc, ça c'est un aspect. Deuxième aspect, on retarde et on retarde l'invasion terrestre parce qu'on sait qu'il y a des conséquences, parce qu'on sait que c'est dangereux, puis on sait que l'armée israélienne n'est pas si forte que ça semble, ou on semble, l'avoir laissée entendre. Il faut comprendre qu'il y a peut-être beaucoup moins, dans les nouvelles générations de soldats comme aux États-Unis, beaucoup moins de convictions patriotiques. Au nord, on a le Hezbollah, qui a été identifié comme un groupe aussi terroriste par presque tous les pays, disons, de coalition avec les États-Unis. Le Hamas a à peu près 150 000 missiles en sa possession et a à peu près 150 000 soldats qui, eux, sont très, très motivés. Il y a la Syrie aussi, dans laquelle il y a beaucoup de milices iraniennes qui sont installées là et qui, déjà, ont, comme en Irak, commencé à attaquer les installations américaines et ont promis de s'impliquer. Tu peux aussi mettre un petit deux là-dessus, qui pourraient lancer puis attaquer des attaques contre Israël. Ça, sans compter tout le reste du Moyen-Orient qui va, quand les Israéliens vont rentrer et qu'on verra l'action que ça donnera, le Moyen-Orient va s'embraser et ça pourrait dégénérer. Et c'est pour ça que les médias s'en mettent et s'en donnent à cœur joie en ce moment parce que ça fait marcher leur moulin en publicité, naturellement, des événements comme ceux-là. Et là, dans les derniers développements, on va aller voir ça ensemble, la Chine et la Russie déploient des navires dans cette région-là. On peut mettre un petit deux aussi que ces nouvelles unions, Iran, Russie, Chine, sont du côté des Palestiniens et sont là pour emmerder. Les Américains qui, eux aussi, ont une armée qui est en déclin. C'est à peu près 450 000 soldats vraiment actifs. C'est pas beaucoup pour un pays de la grosseur des Américains. Puis des soldats qui, de moins en moins, ont une motivation aussi. On a de l'équipement, mais jusqu'à quel point on a de l'équipement qui peut rivaliser peut-être avec ceux de la Chine et de la Russie, qui ont mis beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, les Américains seraient peut-être obligés si ça s'aggrave et qu'il y a des fronts, s'il y a des attaques sur plusieurs fronts, s'impliquer, mais s'impliquer comment? On n'a pas vraiment aux États-Unis d'armée. On apprend ça maintenant. Un que j'aime beaucoup écouter, c'est McGregor, un ancien commandant, je pense, de l'armée américaine qui a une vision totalement différente de celle des médias de masse. Et Zébulon, que je salue, un des abonnés, m'envoie souvent aussi des liens de la chaîne Redacted que je connais sur YouTube, qui est extraordinaire. Donc, on va aller voir les derniers développements. Mais avant ça, je veux qu'on aille écouter un échange. Mais on n'écoutera pas l'échange parce qu'il est plus ou moins intéressant pour nous autres parce que ça parle. C'est avec Mallorca, qui est le secrétaire du Homeland Security aux États-Unis. Mais on va aller écouter ce que Rand parle, que j'aime beaucoup, un sénateur du Kentucky, je pense, a à dire parce que là, on parle, et dans cet échange-là, entre autres, on parle que le gouvernement américain veut créer une espèce de groupe de surveillance de la désinformation. Mais comment tu définis la désinformation? Et c'est le point le plus intéressant que je veux partager avec vous. C'est ce que Rand parle, dans sa, je pense, vers la fin de l'échange, donne comme leçon à Mallorca, ce qui est naturellement une marionnette, comme tous les secrétaires d'État et comme tous les membres du gouvernement de n'importe quel gouvernement sont des marionnettes. On va l'écouter parce qu'il était incapable de définir c'est quoi la désinformation. On n'a vraiment pas besoin du gouvernement pour nous donner des leçons sur ce qu'est la désinformation. Donc, il dit, je pense que vous n'avez aucune idée de ce qu'est la désinformation. Puis, il dit, le gouvernement non plus. Puis, le gouvernement est incapable de définir c'est quoi la désinformation. Il dit, savez-vous quel est le plus grand diffuseur de désinformation et de mensonges dans le monde? Le gouvernement américain, mais on pourrait dire tous les gouvernements. Le gouvernement québécois, canadien, français, les gouvernements sont les plus grands diffuseurs de mensonges et de propagande et de désinformation parce que le gouvernement, c'est l'institution qui contrôle la population, peu importe dans quel pays tu vas être. Le gouvernement de Trudeau, le gouvernement de Legault, le gouvernement de Lévesque, le gouvernement de Chirac, le gouvernement de Mitterrand, le gouvernement de Trump, le gouvernement de Barack Obama, le gouvernement de Poutine, le gouvernement de XYZ, tous les gouvernements sont les plus grands diffuseurs de mensonges, de propagande dans le monde. Donc là, il lui parle, il dit, vous êtes-vous familier avec, qui expose les mensonges naturellement des États-Unis, les papiers McNamara qui sont, qui concernent la guerre du Vietnam. Ensuite, il va vous rappeler des fameux, les fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein. Il va lui rappeler ce passage-là de l'histoire américaine aussi. Toutes des mensonges et de la désinformation. pour te convaincre qu'on doit aller à la guerre contre quelqu'un. Même chose, en ce moment, les médias, le gouvernement, les gouvernements sont en train de préparer les gens parce qu'il faut que tu prépares les gens pour essayer d'avoir une espèce de consentement de la population pour aller en guerre. Est-ce que vous êtes familier avec George W. Bush et les armes de destruction mass? Est-ce que vous êtes familier avec l'Iran Contra? Les Contra aussi, avec, c'était à une autre époque, je ne me rappelle plus qui, je pense, c'était le premier président Bush, le père, le scandale avec les Contra qui était un groupe basé naturellement en Amérique centrale et qu'on a financé avec l'argent de l'Iran aussi par l'entremise de la CIA. C'était complètement hallucinant. Donc, il dit, pensez à toutes les disputes, les échanges, les débats qu'on a eus depuis les 50 dernières années. On est passé à travers, comment? Avec des dialogues, avec des échanges. On n'est pas passé à travers par le fait que le gouvernement est devenu l'arbitre de ça et a décidé. Il dit, je ne veux pas que le gouvernement se mette le nez dans les échanges et les débats et les idées. Il dit, moi, je veux que le gouvernement ait rien à voir avec le droit de parole. Tu penses qu'on ne peut pas déterminer que ce que les trafiquants, par exemple, de drogue publient sur les réseaux sociaux, qu'on n'est pas capable de déterminer que c'est du mensonge et de la désinformation? Vous pensez que les Américains sont aussi stupides qu'on a besoin du gouvernement pour déterminer qu'est-ce qui est de désinformation? Donc, vraiment intéressant comme échange et tellement vrai ce que Rand Paul vient de dire. Maintenant, concernant les derniers, d'abord, juste rappeler que la bande de Gaza, c'est des gens qui vivent sans électricité, sans eau, sans accès à l'eau. C'est comme un camp de réfugiés, un immense camp de réfugiés. On peut comprendre la frustration de ces gens-là dans le fait qu'il n'y a rien, rien qui avance, rien qui avance. Et en plus, Israël a coupé Internet dans cette région-là. Mais des conditions de vie dans la bande de Gaza, c'est horrible depuis des décennies pour ces populations-là. Mais en même temps, l'autorité palestinienne ou le Hamas n'a rien fait pour négocier ou essayer d'avoir une entente avec Israël parce que ça va être la seule façon à moins d'éradiquer Israël. Il n'y a aucune autre façon que d'avoir une entente avec Israël pour avoir un avenir pour leur population. On se rappelle aussi que le Qatar a menacé le monde d'une pénurie de gaz. Cette menace-là est encore là même si on n'en parle plus parce que c'est comme ça que ça se passe dans les médias. On te lance des grands sites mais après ça, on ne revient jamais là-dessus. Mais cette menace-là est toujours là. Maintenant, on va aller voir ce que les services de renseignement, encore là, tu vois CNN qui pousse naturellement pour la guerre. Eux autres, ils sont en train de se lécher les babines. Déjà, CNN avait des graves problèmes d'audience dus à sa crédibilité. et de revenus, ça va avec les audiences. Mais là, avec des événements comme ça, c'est certain que les gens reviennent pour savoir ce qui se passe. Tout le monde est sur le... qui vive tout le monde. La population est assise sur le bout de son banc. C'est comme ça que ça se passe. Les renseignements montrent que les milices soutenues par l'Iran sont prêtes à intensifier leur attaque contre les forces américaines au Moyen-Orient. Les États-Unis disposent de renseignements selon lesquels des milices soutenues par l'Iran envisagent d'intensifier leurs attaques contre les forces américaines au Moyen-Orient alors que l'Iran cherche à capitaliser sur la réaction négative dans la région face au soutien américain à Israël. Selon plusieurs responsables américains, les milices ont déjà lancé plusieurs attaques de drones contre les forces américaines en Irak et en Syrie, comme je vous l'avais mentionné. Il y a deux feux rouges qui clignotent partout à déclarer CNN à un responsable américain dans la région. Les responsables l'ont déclaré qu'à ce stade, les rensemblant à encourager les groupes plutôt que de les diriger explicitement. Donc, une petite histoire que je veux vous partager un petit clin d'œil sur justement la désinformation. Imagine-toi, on apprenait, quand il y a eu l'histoire il y a quelques jours de l'hôpital qui aurait été frappé par un missile israélien, toutes les médias sont parties avec ça en laissant sous-entendre que c'est Israël qui avait attaqué l'hôpital. Peu importe de quel camp tu trouves, ce n'est pas vraiment important. Et, il y a Ben Collins de NBC qui est un expert qui a été primé en désinformation, qui a été trompé par la désinformation palestinienne. Le petit lunette, le petit nerd que tu vois. Ben Collins de NBC fait la promotion de points de discussion terroriste après le bombardement d'un hôpital à Gaza et là, il répète toutes les histoires que le Hamas avait lancées comme quoi c'était un missile israélien et il s'est fait avoir et il n'a fait aucune recherche. Il n'a pas attendu quelques heures, quelques jours pour voir qu'est-ce qui était vraiment le fond de l'histoire. Lui, il est parti avec ça naturellement. Ce qui est amusant c'est que plus tôt cette année Collins a reçu une reconnaissance spéciale pour ses reportages incisifs sur les tranchées de la guerre de l'information lors des prix Walter Cronkite 2023 pour l'excellence en journalisme. Alors qu'on a su quelques jours après que c'était des missiles un peu moins performants d'un certain groupe de djihadistes en Palestine qui avait c'était un de leurs roquettes ou fusées qui avait touché l'hôpital on ne sait pas combien il y a de morts exactement et même le New York Times hier a été obligé de publier un éditorial pour s'excuser parce qu'eux aussi étaient allés très très vite et n'avaient pas fait de vérification mais se sont excusés imaginez-vous c'est rare ça que les grands médias font ça maintenant nouvelle assez importante je vais essayer de trouver le lien concernant le fait que les États-Unis maintenant nous apprend le Washington Post se prépare à des évacuations massives si la guerre naturellement s'intensifie ce qui va arriver c'est inévitable l'administration Biden se prépare à la possibilité que des centaines de milliers de citoyens américains soient évacués des centaines de milliers wow si l'effusion de sang à Gaza ne peut être contenue selon quatre responsables familiers avec des plans d'urgence du gouvernement américain donc à quoi pourrait ressembler une guerre terrestre à Gaza l'administration malgré son soutien public vigoureux à Israël est profondément alarmée par la perspective d'une escalade et ces derniers jours elle a tourné en partie son attention sur la logistique compliquée liée à la nécessité de reloger brusquement un grand nombre de personnes selon trois personnes familières avec le dossier selon les estimations du département d'état américain il y a environ 600 000 citoyens américains en Israël et 86 autres au Liban lorsque le Hamas a attaqué l'inquiétude l'inquiétude au Liban concerne principalement le Hezbollah un parti politique et un groupe militant qui avec ses alliés contrôle actuellement le plus grand nombre de sièges parlementaires imaginez-vous au Liban et il est entré au Parlement en 1992 maintenant la Russie et la Chine naturellement ont leur mot à dire là-dedans la Chine déploie six navires de guerre par crainte que la crise israélienne ne dégénère et ne s'intensifie c'est assez intéressant mais toujours aussi très inquiétant l'armée chinoise a déployé sa 44e force opérationnelle d'escorte navale au Moyen-Orient dans un contexte de tensions croissantes en Israël et la Russie aussi ont envoyé des navires dans cette région-là et la Russie il ne faut pas oublier est déjà installée en Syrie et ça va être très intéressant mais surtout très inquiétant de suivre ça parce que l'angoisse va monter et tu le vois on s'enligne et c'est ce que malheureusement notre élite le complexe militaro-industriel et le complexe médiatique poussent et poussent et poussent n'oubliez pas que c'est les médias qui ont le dernier mot là-dedans c'est les médias il ne faut pas que tu oublies la Chine et la Russie partagent la même position sur la question palestinienne wow et le complexe médiatique comme je vous le disais c'est lui qui a poussé et qui a fait la propagande pour le au nom du gouvernement américain entre autres des fameuses ou du fameux dossier des armes de destruction massive en Irak qui a mené à la mort d'un million au moins d'Irakiens innocents les médias auraient pu stopper ça mais ils ne l'ont pas fait comme maintenant tu le vois ils pourraient aider à stopper ça mais ils ne le feront pas parce que naturellement ils sont contrôlés ils appartiennent de toute façon à six grandes six grands fonds d'investissement conglomérants qui contrôlent tous les médias il y a à peu près une quarantaine d'années il y avait au moins une centaine de différents propriétaires et groupes financiers qui contrôlaient les médias maintenant on en est rendu à six et ce monde-là contrôle beaucoup beaucoup de choses donc je vous laisse ça dans la boîte de description puis je vous retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui c'est Rick Dutton